Quelle est la mesure de l'angle COB ? En fait, il faut regarder les autres indications qu'on a. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous donne la mesure de cet angle-là, qui est un angle adjacent à l'angle qu'on cherche, à l'angle COB, parce qu'effectivement, il partage, il a un côté en commun avec notre angle, ça c'est l'angle, le côté CO, je vais le faire en rouge, le côté CO, c'est un côté commun à l'angle DOC, qui mesure 45 degrés, et à l'angle COB, qui est celui qu'on cherche à mesurer. Voilà. Alors, il y a une autre chose qu'on sait, c'est que l'angle, on nous donne aussi la mesure de cet angle-là. Alors, cet angle-là, en fait, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut le ramener, le relier aux deux angles qu'on a ici ? Eh bien, tout simplement, c'est la somme des deux angles, parce que je pars de ce segment-là, alors je vais le faire en vert, je pars de cette demi-droite, je pourrais la prolonger, cette demi-droite OD, et je mesure l'angle entre cette demi-droite OD et puis la demi-droite OB. Voilà. Alors, évidemment, cet angle-là, eh bien, c'est d'abord l'angle DOC, donc cet angle entre la droite verte, la première droite verte et la droite rouge, ici, plus cet angle-là, c'est-à-dire que je déplace la droite, c'est comme si je déplaçais la droite OD, comme ça, d'abord jusqu'à la position de la droite OC, puis ensuite, je continue le déplacement jusqu'à aller à la droite OB, qui est là, la demi-droite OB. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'angle 70 degrés qui est ici, qui est l'angle DOB, eh bien, ça doit être, en fait, c'est la somme des deux angles qui est là. Donc, je vais l'écrire comme ça. En fait, ça veut dire que l'angle qu'on cherche à déterminer, qui est cet angle-là, point d'interrogation, plus l'angle adjacent qui est là, 45 degrés, qui est un angle de 45 degrés, eh bien, ça doit donner l'angle, cet angle-là, l'angle DOB, et cet angle-là, il mesure 70 degrés. Donc, je sais que le point d'interrogation plus 45 degrés, ça doit faire 70 degrés. Ça, c'est, en fait, la somme de ces deux angles adjacents et de 70 degrés. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Alors ça, maintenant, tout simplement, ça veut dire que si j'enlève 45 degrés des deux côtés, donc je vais avoir ici le point d'interrogation, ça va être 70 degrés moins les 45 degrés. Voilà, tu peux le voir ici aussi, si je connais toute cette partie-là, tout cet angle-là, si je veux que celle-là, il faut que j'enlève cette partie-là qui est en bleu, donc il faut que j'enlève 45 degrés. Donc, je vais avoir, effectivement, le point d'interrogation, la valeur, la mesure de cet angle-là, ça va être 70 degrés moins 45 degrés, et ça, ça fait, 70 moins 45, ça fait 25 degrés. Voilà. Donc, finalement, l'angle COB, l'angle COB, il mesure 25 degrés. Voilà.